Bonjour mon ami, c'est Luce Lalion-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Welcome, welcome back si tu es un ancien, une ancienne, une habituée. Welcome pour ta première. Ici je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu de manière à sécuriser tes finances, upgrader tes finances et surtout te permettre d'accéder à ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en bas de description, tu verras un lien, clique dessus, ça j'ai un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster tes finances et te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais partager avec toi 5 stratégies pour économiser sans te priver et ces 5 techniques sont très efficaces si tu les appliques. Première technique, achète une fois. Le conseil que je te donnerais c'est de mettre ton argent de côté, donc tu économises, tu épargnes pour pouvoir acheter le produit dont tu as besoin qui par sa qualité, par son niveau de performance est plus cher. Mais il vaut mieux que tu achètes ce produit plus cher plutôt que d'acheter un produit bas de gamme ou nettement moins cher qui te fera faire de fausses économies en fait. Prenons le cas d'une paire de chaussures en cuir. C'est sûr qu'une paire de chaussures en cuir, tu vas l'acheter peut-être 100 euros, 150 euros. Une paire de chaussures synthétiques, tu vas peut-être à payer 20 euros ou 30 euros, peut-être 50 euros. C'est sûr que le ratio, le différentiel, il n'y a pas photo. Ton porte-monnaie ira naturellement vers le moins cher, mais je te déconseille de le faire parce que en fait la paire de chaussures synthétiques va te durer nettement moins longtemps que la paire de chaussures en cuir. Ça, tu peux adopter cette politique pour tous les achats que tu es amené à faire. Moi, je te donne cette astuce plus qu'une astuce, c'est une technique parce que c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je n'aime pas acheter deux fois la même chose coup sur coup. Je n'aime pas ça. Que ce soit un climatiseur, un ordinateur, un téléviseur, des vêtements, des chaussures, je préfère payer plus cher, mais avoir la qualité que je recherche. En ayant ce mode de fonctionnement, je t'assure que tu feras en fait plus d'économies que les gens qui n'achètent que les premiers prix ou que le bas de gamme. Parce que le bas de gamme, le premier prix se remplace fréquemment. Tes chaussures en synthétique, une fois qu'elles seront abîmées, il faudra aller acheter une autre paire. Et peut-être que dans l'année, tu vas passer trois, quatre paires alors que tes chaussures en cuir peuvent te durer deux heures. Je sais que les femmes aiment changer beaucoup de chaussures, mais ça, ce n'est pas le sujet. Je parle là de durabilité en fait. J'ai un iPad dont je ne me sers pas beaucoup. En fait, je m'en sers plutôt quand je pars en voyage. Je t'assure, c'est un iPad deuxième génération. Là, je ne sais même pas à quelle version ils sont de l'iPad. Mais mon iPad, ma tablette, puisque à l'origine, je voulais une tablette, mais je n'ai pas été acheter des tablettes bas de gamme. Je voulais une certaine catégorie de tablettes. Donc, j'ai choisi d'acheter un iPad. À l'époque, parce que ça fait peut-être, à mon avis, ça doit bien faire 7 ans que je l'ai. 7 ans, ma tablette fonctionne nickel. Je préfère mettre plus d'argent et avoir quelque chose qui me dure, plutôt que viser le moins cher et devoir acheter après. J'aime pas. Donc, je te conseille d'avoir la même technique, la même politique et ça va te faire gagner de l'argent. Deuxième technique, ne t'endette jamais. Ne prends jamais les mauvaises dettes. Tu sais, les crédits conso, les cartes revolving, les cartes de crédit. Maintenant, chaque enseigne a sa propre carte de crédit. Tu as les cartes de crédit Koforama, Butte a sa carte de crédit, Carrefour a sa carte de crédit, Auchan a sa carte de crédit. En fait, tout le monde a sa propre carte de crédit. C'est nul parce que le taux de remboursement est super élevé. Ça avoisine les 15%. C'est juste énorme. C'est énorme. En plus, ces cartes-là, c'est toi qui choisis combien tu rembourses. Tu peux rembourser 50 euros par 50 euros. Tu peux rembourser des fois par 20 euros, par 100 euros. Ça dépend, c'est toi qui choisis. Et au fur et à mesure que tu rembourses, la somme redevient disponible. C'est-à-dire que tu rentres dans un système d'endettement sans fin. Mon ami, si tu as ce genre de cartes, brûle-les. Et si tu n'en as pas, n'en prends jamais. Jamais. Ce sont des « bad credits ». Les « bad credits », enfin, ce que j'appelle les « bad credits », c'est des mauvais crédits. Ce sont des crédits consos que tu fais sur des biens qui ne te rapportent pas un rond, en fait. Tu achètes à crédit des biens qui ne vont jamais te rapporter de l'argent. Et des biens qui se déprécient avec le temps. Tu veux te faire plaisir, tu achètes un téléviseur. Le téléviseur, dernier cri, dernière génération, toute option, etc. Tu sais, les espèces de téléviseurs un peu incurvés comme ça, tu le payes 2000 euros. Je calcule pour toi. Donc, tu achètes ce téléviseur, peu importe où, tu le payes 2000 euros avec ta fameuse carte, là, ayant un taux de crédit à 12%. Ça veut dire que tu rembourses 50 euros par mois ton téléviseur. Je te dis, 50 euros par mois pour 2000 euros de valeur. J'ai mon téléviseur tout de suite, je me fais plaisir tout de suite. Ça, c'est génial, c'est super. Je trouve ça super. C'est l'émotion qui te fait dire que c'est super. Parce que ton bénéfice économique, il est en larmes, là. Il pleure. Tu rembourses 50 euros par mois. Tu en as pour 4 ans de remboursement. 4 années pour un téléviseur qui, de toute manière, au bout de 6 mois, sera déjà remplacé par un autre téléviseur avec de meilleures performances, meilleure qualité d'image, etc. Parce que tout ce qui est technologie, ça va très vite, en fait. Ça devient obsolète très vite, même si ça fonctionne encore. Mais dans le domaine des nouvelles technologies, de la technologie, de l'informatique, ça s'est très vite dépassé, en fait. Donc ton téléviseur, tu le rembourses pendant 4 ans en payant 50 euros chaque mois. Au total, ton crédit t'aura coûté plus de 550 euros. C'est-à-dire que ton crédit t'aura coûté plus du quart de la valeur de ton téléviseur. C'est juste énorme. Donc tu calcules 2000 euros plus 750 euros. Bon, on arrondit, hein, ça fait un peu plus. Ça te fait 2000, plus de 2550 euros. Le conseil que je te donne, mon ami, épargne tes 2000 euros si tu veux te faire plaisir. Prends le temps qu'il faut, épargne 2000 euros, fais-toi plaisir et achète ton téléviseur. Et le temps que tu prendras pour économiser et finalement avoir la somme pour aller payer ton téléviseur cash, tu auras un téléviseur plus performant que si tu l'achètes tout de suite avec un crédit à 12% ou à 15%. N'entre jamais, jamais dans le principe de la gratification immédiate. Tu as une envie, tu l'achètes. Tu veux ça, tu l'achètes. Ça te fait plaisir, tu le paies. Non, non. Si tu veux épargner, si tu veux investir, si tu veux augmenter tes finances, si tu veux être un entrepreneur, peu importe, si tu veux avoir une vie qui te corresponde, n'entre jamais dans le principe de la gratification immédiate. C'est un ennemi. Troisième technique pour économiser de l'argent sur ton privé, c'est d'éliminer les habitudes coûteuses. Ton café du matin que tu achètes au Starbucks du coin, ta viennoiserie du matin, le fait que tu aimes déjeuner avec tes collègues préférés dans des restos chaque midi. En fait, ça, ce sont des habitudes coûteuses. Prends plutôt l'habitude d'emmener ta gamelle, que tu vas préparer la veille ou que tu vas préparer pour la semaine et tu manges au bureau si tu n'as pas le choix. Il vaut mieux que tu manges seul au bureau et épargné pour pouvoir avoir la vie de tes rêves plutôt que de faire la java, la fiesta au resto chaque midi avec tes collègues et finalement, ça te plombe ton budget. Un café acheté à peu près 4 euros au Starbucks, et il y en a des plus chers, 4 euros au Starbucks du coin, si tu le supprimes, ça te fait économiser 1000 euros par an. Je ne sais pas si tu te rends compte. Avec ces 1000 euros, tu fais quelque chose. Si tu as une habitude coûteuse et tu peux t'en passer, moi, je te conseillerais de la supprimer carrément. Si tu as une habitude coûteuse et c'est ton plaisir, parce que se faire plaisir et être heureux, avoir un bon niveau de dopamine, c'est important pour avoir une vie épanouie, tout simplement. Je te dirais, non pas de supprimer, mais de diminuer, pour quand même pouvoir faire des économies tout en gardant un bon niveau d'épanouissement et de contentement. Quatrième technique pour pouvoir faire des économies sans te priver et sans souffrance, c'est de renégocier tes contrats, assurance et téléphone. Ça, on n'y pense pas, mais il suffit de passer un coup de fil, généralement à ton opérateur, pour qu'il te propose une meilleure offre à un prix moins cher, ou la même offre à un prix moins cher. En matière d'assurance, c'est la même chose. Je me rappelle, une année, j'avais appelé mon assureur parce que ma voiture avait déjà un certain âge et je voulais la passer au tiers. À ma grande surprise, il me répond, « Non, non, je peux vous proposer de rester en tout risque, mais avec une forte diminution du coût de l'assurance. » Il dit, « Non, mais attends, si je n'avais pas appelé. » Et mon assurance a fortement diminué par rapport à ce coût de fil-là. Je suis restée à tout risque, avec les mêmes conditions, mais je payais nettement moins cher. Cinquième technique pour pouvoir faire des économies sans te priver et sans souffrance, c'est de t'interroger. Je te dirais que pour tout achat d'une valeur supérieure à 50 euros, pose-toi systématiquement la question, « Ai-je vraiment besoin de ça ? » Si tu hésites, n'achète pas. Si la réponse est carrément oui, c'est vraiment ce que je cherche depuis longtemps et oui, vraiment ça, j'en ai besoin, achète-le. Mais si tu hésites, tu n'achètes pas. Si la réponse est non, tu n'achètes pas, évidemment. Si tu hésites et que tu ne sais pas si tu en as besoin, si tu vas t'en servir, si tu vas réellement l'utiliser, donne-toi 48 heures. C'est la technique des 48 heures que je t'enseigne. Si au bout de 48 heures, tu penses toujours à cet objet, que tu te dis oui, que tu aimerais bien l'avoir et que ça te ferait plaisir et que tu... Oui, en fait, c'est encore dans ta tête. Si tu as un attrait pour cet objet, tu peux l'acheter. Maintenant, cette technique que je te donne, c'est plutôt pour les objets de type plaisir, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objets de type plaisir qu'on achète et dont on n'a pas besoin. Tu vois une belle robe bleue, magnifique, super fashion et tout, 80 euros. Dans un magasin, tu l'essayes, elle te va super bien. Et avant de passer en caisse, tu te dis, ai-je vraiment besoin de ça? Et du coup, ça va te faire penser à ta garde-robe qui est déjà bien remplie. Et tu vas dire, j'ai pas de robe bleue. Ne lâche pas. Rentre chez toi. Si, deux jours après, tu penses toujours à la robe bleue, c'est que ça te fait plaisir, t'as envie de te l'acheter, tu as les moyens de l'acheter, achète-la. Mais il y a de grandes chances qu'au bout de 48 heures, tu n'y penses même plus, en fait. Tu n'y penses plus, tu seras passé à autre chose. En deux jours, ils ne sont pas des choses dans une vie. Tu n'y penseras plus. Et fais-le pour tous les objets d'une valeur supérieure à 50 euros. Je t'assure que 80% des achats, tu ne les feras pas, en fait. Tu vas acheter 20% des objets après t'être posé cette question. Voilà, mon ami, mes 5 techniques super efficaces pour vraiment faire des économies sans te priver. Dis-moi en commentaire laquelle de ces techniques te plaît le plus et laquelle tu es le plus prêt ou prête à mettre en pratique. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok. Je vais en passer des meilleurs. Google, Mail. Comme ça, notre belle communauté va continuer de croître et de grandir. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi, mon ami, si ce n'est déjà fait. C'est Luce Lallon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada